... On a tenu à faire ce point de presse parce que nous évaluons nous aussi. Nous évaluons nous aussi. Nous avons vu que dans les régions, il y a certaines régions qui commencent à accuser un déficit d'enrêt alimentaire. Il y a des usines qui m'ont contacté pour me dire qu'ils n'avaient plus de quoi travailler dans leurs entrepôts. Et dans la région du fleuve, il y a une usine qui est en rupture de stock. Tout ça impacte. S'ils ne l'ont pas évalué, nous, nous l'avons évalué parce que c'est nous qui rendons le service. S'ils peuvent attendre, on peut attendre. Mais que les Sénégalais sachent que nous ne sommes pas dans des dispositions de guérilla ou quoi que ce soit. Nous sommes des personnes responsables. Nous apprécions toutes les décisions à leur juste valeur. Mais pour dire que nous nous sommes, nous ne nous avons pas appelés. Depuis dimanche, on ne nous a pas appelés. Et aucun transporteur ici au syndicat ne vous dira qu'ils les ont appelés. Même le ministre. Personne. Que les Sénégalais prennent acte. Je ne peux pas être dans la tête de quelqu'un. Quelles sont les raisons qui le motivent, je ne le sais pas. Mais moi, ce qui me motive, c'est que tant qu'ils auront ces règlements-là, nous, on n'est pas disposés à aller sur la route. Pas parce qu'on ne veut pas aller sur la route. Mais parce qu'on ne pourra pas aller sur la route. J'ai entendu certains dire qu'on avait acheté nos camions pour détruire la route. Qu'ils prennent la responsabilité devant les Sénégalais de nous traiter d'association de mafieux, peu soucieux de l'intérêt général, mais mieux tout simplement par leur intérêt personnel. Ça, je laisse les Sénégalais juger si les transporteurs sont de ce genre-là. Mais on ne durcit pas le temps. C'est eux qui ne nous appellent pas qui durcissent le temps. De toute façon, nous, on est campés sur une position. C'est clair, net et précis. Ça, on ne durcit pas le temps. Pourquoi aller vers eux ? Pour leur demander quoi ? Quelqu'un qui ne vous appelle pas, qui est l'autorité et qui sait que s'il vous appelle, vous allez lui répondre. Il ne vous appelle pas. Il n'y a pas toutes les dispositions. Déjà, le tarif, le problème du tarif. Il faut un bureau de fret avec un tarif encadré. Si le tarif est résolu, avec toutes les mesures d'accompagnement, nous appellons du demain. Parce qu'en chargeant, nous saurons que nous avons chargé pour avoir un résultat bénéficiaire. Et puis, il y a des incongruités dans le règlement 14. Il y a, par exemple, une convention internationale qui régit le transport de conteneurs. Et le transporteur, dès qu'il a le conteneur sur son camion, il engage sa responsabilité, qui est de transporter le conteneur du point A au point B en l'état. Mais s'il arrive à Diamnayou et qu'on fasse sauter le plomb, il n'est plus en l'état. Notre responsabilité est engagée. Ce que je me demande, comment une convention sous-régionale peut-elle être au-dessus d'une convention internationale.